Bonjour à toutes et à tous, c'est Réli de Morbal pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Et pas vraiment test, mais plutôt à vie, car je n'ai pas les outils nécessaires pour réaliser un test. Pour savoir pourquoi, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo précédente d'unboxing sur l'écran que j'avais fait. Et du coup, on va tester un autre écran, du moins tester. Je vais donner mon avis sur un autre écran, c'est celui-ci. Donc c'est le Samsung C34F791, si je ne me trompe pas. Donc c'est parti. Pendant ce petit déballage express de cet écran, je vais vous citer les caractéristiques principales de cet écran. Nous sommes donc sur un écran 34 pouces au format 21 neuvième, donc ultra wide. Nous sommes sur une définition Quad HD, mais comme c'est de l'ultra wide, nous sommes sur une définition de 3440 pixels par 1440 pixels. Nous sommes sur une dalle VA QLED de chez Samsung, Quantum Dot Color, avec une couverture sRGB de 125%. On a une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Et écran VA oblige. Nous avons un contraste énorme de 3000 pour 1. Et la luminosité de cet écran peut monter jusqu'à 250 candela par mètre carré. A la sortie de la boîte, l'écran est déjà monté et nous avons deux fournis, un câble DisplayPort, un câble HDMI, un câble USB qui va permettre d'alimenter les autres ports USB, le câble secteur et une plaque pour mettre sur support avec le format VESA. Au niveau de la connectique, nous avons deux ports HDMI, un port DisplayPort, un port jack et deux ports USB 3.0. Côté design, nous avons un écran assez sobre, donc tout en blanc et gris mat. Les bords sont assez fins, c'est plutôt agréable à l'œil. Tout est fait de plastique, mais c'est un bon plastique qui sent la robustesse. L'écran peut être orienté de gauche à droite et de haut en bas, mais il ne pourra pas être mis en mode portrait. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de cet écran ? Eh bien, ma foi, j'en suis très satisfait pour plusieurs raisons. La première, c'est le format 29ème. Je ne pensais pas que ce serait un format aussi agréable, franchement, c'est super cool et ce, sur plusieurs raisons. La première, et c'est surtout l'atout principal de ce format, c'est la quantité d'informations qu'on peut afficher sur la largeur. On peut afficher deux pages internet côte à côte en ayant un minimum d'informations et sans avoir besoin de scroller de gauche à droite sur les deux écrans. Par exemple, quand je fais un live, que ce soit sur un jeu ou autre, du coup, je peux afficher et ma diffusion en direct sur YouTube et ma diffusion en direct sur Twitch. En ayant les informations qui m'intéressent, je n'ai du coup pas besoin de redimensionner les fenêtres. J'ai accès à tout sans rien toucher. Donc ça, c'est un confort non négligeable et pour lequel je ne pourrais pas me passer. L'autre atout, c'est lorsque je fais du montage vidéo, j'ai accès à une timeline qui est beaucoup plus grande et du coup, un espace beaucoup plus grand. Et franchement, c'est bien plus agréable pour naviguer entre sans avoir besoin de trop zoomer. Donc, c'est un gain de temps plutôt non négligeable lors de la production, enfin, lorsque je fais tout simplement du montage vidéo. Et ça permet une navigation beaucoup plus rapide. On a aussi le gain d'espace qui est plutôt pas mal lorsqu'on recherche, par exemple, des fichiers avec l'explorateur de fichiers. Comme, par exemple, lorsque je recherche des vidéos ou des fichiers audio ou des images, eh bien, j'ai juste à agrandir et à mettre en plein écran. Et j'ai accès à beaucoup plus de fichiers ou de photos, etc., etc., sans devoir scroller dans la fenêtre. Là aussi, c'est vraiment agréable. Et là, le dernier point, ça concerne donc les jeux vidéo. Où là aussi, lorsqu'on peut bénéficier du format 21 neuvième, on a accès donc à un format, du moins, un angle de vision beaucoup plus large. Alors, ça peut apporter des atouts lors des FPS ou alors ça peut apporter une immersion lors, par exemple, des jeux, notamment RPG comme Assassin's Creed Origins. Et franchement, là aussi, on a un atout non négligeable. Ça donne un autre caché aux jeux vidéo. Attention, cependant, pour les jeux vidéo, tout n'est pas compatible. Certains jeux vidéo ne sont pas compatibles au format 21 neuvième. Et du coup, vous verrez des bandes noires sur les côtés. Et ce sera remis en format 16 neuvième. Là aussi, où ce n'est pas forcément compatible, ce sont sur les pages Internet. Où on peut avoir des bandes sur les côtés, des grosses bandes blanches. Et tout est centré au milieu. Donc, là aussi, le format 21 neuvième n'est pas forcément pris en charge. Et on n'a pas, du coup, les informations qui se dispatchent sur les côtés pour avoir une meilleure visibilité. Ça dépend des sites Internet. Par exemple, sur ma page d'accueil de ma chaîne, vous voyez les grosses bandes blanches qui sont sur les côtés. L'autre atout de cet écran, c'est le fait qu'il soit incurvé. Alors, avant, je n'avais que des écrans plats. C'est le premier écran incurvé que j'ai. Et je me suis dit, bon, ils doivent en faire tout un foin au niveau immersion en disant que c'est beaucoup plus immersif. Vous serez vraiment dans le jeu, etc. Alors, à vrai dire, tout ce baratin, niveau immersion, je n'ai pas vraiment senti une meilleure immersion. Par contre, là où c'est intéressant, je pense, c'est en fait sur les angles de vision. Je m'explique. Sur un écran aussi large, s'il était plat, on ne nous serait pas en face de l'écran totalement. Sur les côtés, nous aurions donc un angle de vision qui est différent. Et ça pourrait, par exemple, apporter une différence de couleur. Enfin, apporter. Ça pourrait générer une différence de couleur. On sait que sur certains écrans, lorsque nous le regardons trop de côté, on voit comme par exemple des taches d'huile ou les couleurs qui se déforment. Et là, du coup, ce n'est pas le cas. Comme l'écran est incurvé et beaucoup incurvé, et bien du coup, peu importe où on regarde l'écran, c'est comme si on le regardait en face. Comme il est incurvé, nous le regardons toujours de face, en fait. Et du coup, on peut, en tout cas, éviter ces changements de couleur à cause de ces angles de vision. Et ça, pour le coup, franchement, c'est pas mal. En termes de couleur, l'écran en soi, je le trouve super beau. Le QLED fait son effet. Par contre, il n'affiche que du 8 bits en couleur. Et du coup, là, l'écran qui est derrière moi, l'écran 4K, il affiche du 10 bits en couleur. On voit quand même un petit peu la différence. Donc, si jamais vous avez un écran 10 bits et que vous voulez rester absolument sur du 10 bits, faites bien attention, celui-là n'est que 8 bits. Alors, un petit point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, à la base de l'écran, donc ici, il chauffait au début. Il chauffait même pas mal. Je me suis dit, oula, je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, bientôt, il vient me cuire des oeufs. Et bon, là, je vais un peu tempérer mon propos parce que plus ça va et moins il chauffe. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est un défaut de l'écran ou si tous les écrans chauffent. J'ai regardé un peu sur mon écran s'abstouille ici. Alors, il chauffe très, très légèrement, mais moins qu'ici. Mais bon, comme je vous ai dit, il chauffe de moins en moins. Donc, c'est un petit point négatif. Ça fait un peu peur. Mais bon, pour l'instant, c'est en train de s'estomper. Donc, tant mieux. J'ai eu un peu peur, sachant que je l'achetais chez la FNAC. Le premier renvoi, ils me l'ont renvoyé parce qu'ils m'ont dit que le carton était trop défoncé. Ils ne voulaient pas prendre le risque de me livrer l'écran. Donc, déjà, merci à la FNAC de prendre cette décision. Donc, ils m'ont renvoyé un autre. Le carton était bien emballé. Je n'ai pas eu de souci. Donc, je pense que c'est normal. Mais attention, en tout cas. En termes de câble management, comme sur l'autre écran, nous avons des caches qui permettent de cacher les prises et les câbles. Donc, je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est toujours agréable pour ceux qui veulent faire du câble management et éviter de voir les fils pendre n'importe où. Bon, moi, je ne suis pas très doué dans ce domaine. Je pense que vous le verrez lorsque je vais vous montrer les photos. Mais bon, en tout cas, c'est fort appréciable. Les caches tiennent bien. Là, je les ai mis. Ça fait quoi ? Un mois ? Un mois et demi que j'ai utilisé cet écran. Et là, ça n'a pas bougé. Donc, tant mieux. Pourtant, j'ai bougé l'écran de place. Mais ça tient bien. Donc, ça, c'est cool. Ici, le cache qui sert à cacher les prises est beaucoup plus simple à enlever que sur cet écran-là. Et là, en tout cas, c'est mieux. Que sur cet écran-là, j'ai essayé de m'enlever. Je n'ai toujours pas réussi. Et ça m'emmerde. Voilà, j'en ai terminé avec cet écran. Je pense avoir tout dit. Si jamais je n'ai pas tout dit et que du coup, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai sans aucun souci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne ou la vidéo. En tout cas, ça me donnera toujours un petit peu plus de visibilité. Et je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Si le contenu vous plaît ou si vous voulez être au courant de mes prochaines sorties vidéo ou de mes prochains lives. Et sur ce, moi, je vais continuer à m'amuser sur cet écran. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.